C'est fascinant le fait que les vers de terre brassent le sol et nous en élevage on a appris chez les vétérinaires que les vers en parasitisme intestinal brassent le bol de nourriture chez les ruminants. C'est assez curieux mais on est plutôt dans un contexte d'accepter la présence des parasites plutôt que de l'outil contre. Donc ça devient vraiment un nouveau paradigme pour l'élevage. 20 minutes c'est très court donc je vais essayer d'aller très très vite. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vu ensemble donc je n'ai pas forcément besoin de rentrer dans tous les détails. Mais ce qui m'intéresse toujours en tant que permaculteur, c'est de démarrer une approche avec une vision globale. C'est-à-dire essayer de voir ce qu'on est en train de regarder, ce qu'on est en train de faire. Et donc la vie sur terre, quand vous voyez cette image, on a une immense spirale de vie qui est développée sur terre depuis que c'était juste une simple boule de roche qui contournait le soleil. Et avec le temps, la vie marin est devenue sur terre et on a à peu près 400 millions d'années de vie qui est développée. Et dans les derniers 150 ans, qui représentent un fil à rasboire ici, par rapport aux 400 millions d'années, on a décidé de mettre en combustion tous les carbones qui étaient stockés par ce système depuis 400 millions d'années. C'est absolument incroyable comme constat. Bon, l'énergie solaire arrive sur terre et l'intelligence de la vie, c'était de trouver un système pour faire face à cette intermittence. On a donc l'énergie la journée, mais par la nuit, mais aussi dans les zones tempérées, on a certaines périodes où il y a de l'énergie solaire intense et d'autres périodes où il y a beaucoup moins intense, la longue de la journée, les saisons, la hauteur du soleil, etc. Donc en fait, la vie a eu, petit à petit, à développer une intelligence, une adaptation pour faire la meilleure utilisation de ce soleil. Et c'est ce qui fait le miracle de la vie sur terre. La complexité, la sophistication des réseaux, de synergie dans les écosystèmes, c'est ce qui donne la résilience aux vivants. Les vivants, donc, ils peuvent résister aux avalanches, les arrogants, les saïsmes, les éboulis, les incendies, les pluies, les sécheresses. Et pour moi, j'appelle ça les perturbations de la nature brute. Et je veux faire une différence entre la nature et le vivant. Parce que pour moi, le vivant, c'est quelque chose qui tempère forcément les perturbations de la nature brute. Donc, en faisant ce constat aussi que depuis 10 000 ans, l'agriculture est devenue une perturbation de plus en plus importante. Il a détruit les écosystèmes à travers ce temps pour fabriquer les humains. Ça, c'est le système agricole. Tu mets les écosystèmes ici, tu sors les humains là-bas. Et malheureusement, c'est ça. On dégrade, on dégrade, on dégrade, mais on craint plus et plus de gens. Donc, quand j'ai pris conscience de tout ça en 1979, j'étais dans mes études astrophysiques et j'ai décidé de lâcher les étoiles pour m'occuper plus de la planète. Je me suis dit, la planète ne peut pas attendre. Les étoiles, elles ont encore le temps. Bon, on va essayer les flèches. Voilà. Donc, pour mieux vers situer, Jassy et moi, mon épouse Jassy, on a décidé de mieux nous former. On a fait des cours de design et on peut à ma culture dans les années 80, 85 et 86, avec des Australiens, des Américains, très, très pointus, des profs de bio et puis des éleveurs aussi de l'Australie. On a découvert aussi la notion qu'on pouvait associer des cultures, etc. On avait envie de faire une sorte de paradis. On intègre à la fois les arbres fruitiers, les légumes, tout ce qu'il faut pour manger et créer une sorte de paysage comestible. Ça, c'était notre but. Donc, il y a 36 ans, avec Jassy, on a acquis cette ferme qui est donc une propriété culinaire entourée de forêts dans les courbiers occidentaux. Et on a mis en place progressivement, sur les quelques années, ce qu'on appelle en permaculture un design. Un design, c'est un concept élaboré d'abord sur papier. On a fait un jardin portagé, des haies autour, les prairies, les vergers extensifs, comment dire, autonomes, les brise-vent. On a étudié un peu le mouvement de l'eau dans le paysage. Donc, cette ferme se situe en versant sud. Donc, en piémont pyrénérien avec une altitude de 550 mètres. Et on reçoit à peu près 700 millimètres de pluie par an. On est entouré de forêts. Ça, c'est pour moi la vision globale. OK. On commence à faire le zoom à partir de la planète. Maintenant, on est sur le projet. Et le suivant. Voilà. Notre projet, donc, a beaucoup plu aux oiseaux, aux écureuils, les blaireaux, les sangliers, les renards qui traversaient le terrain. Et ils venaient pour manger des fruits, pour chasser, tout ça. Mais en fait, ils laissaient les graines partout. On a constaté la nature, la force de la nature, la forêt, pour reprendre ses doigts sur ce terrain de pâtirage et utiliser les animaux pour faire le transport et enterrer les graines. Pour les arbres fruitiers, qui m'intéressaient vraiment beaucoup, au début, on en a planté. Dans ce système, on a choisi le motif de courbe de niveau pour essayer d'être plus aggradante, de capturer l'eau par nos bandes de pâillage mulchées avec l'herbe spontanée. Et pendant les années, ces arbres ont vraiment peiné. On a eu beaucoup de mal à avoir poussé dans les situations secs, sans aucune irrigation, juste avec un mulch de foin. Et la concurrence avec l'herbe était donc un combat. On a décidé de couper en bandes l'herbe et le mulchées au pied pour essayer de mieux installer les arbres. Ce processus de convertir d'un sol prairie vers un sol forestier prend du temps et il faudrait avoir de la patience. On dit souvent en permaculture, le système prend énormément de temps pour se lancer, mais à un moment magique où ça part tout seul. Et ça, c'est pour moi le moment où il y a les réseaux fangiques qui se mettent en place, il y a des interactions avec des mycorhizes. Donc je reviens parce que j'ai sauté un diapo. Donc la recherche, c'était comment on travaille avec la nature. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec la nature ? Comme il disait Mollison, un défendateur de permaculture, et moi j'ai décidé de plutôt cultiver avec le vivant parce que je ne veux pas travailler avec les orégans, les saïsmes, c'est le vivant qui m'intéresse. L'arbre, donc le roi de nos écosystèmes, héberge de nombreux auxiliaires, tas d'oiseaux. On sait que c'est une véritable cité pour les micro-organismes et j'ai décidé de m'approcher des arbres pour en prendre soin et pour mieux comprendre. Donc je suis devenu totalement amateur et fanatique des arbres et j'ai fait pas mal d'expériences assez originelles. Donc on a adapté, par de l'observation, on a adapté nos techniques pour essayer de trouver qu'est-ce que c'est qui pouvait être une agriculture naturelle. Je ne dis pas que toute agriculture pouvait arriver à faire ce que nous faisons, mais je trouve qu'à travers les expériences qu'on a faites, il y a peut-être des petits indices ou des choses qui sont intéressantes à essayer d'améliorer. Donc pendant une bonne dizaine d'années, j'ai coupé l'herbe à la motte faucheuse pour mettre au pied de mes arbres. Et on voyait les torrécules qui sortaient à 3, 4, 5 mètres en rayon autour, pas du tout près de la tare d'herbe, une immense tare d'herbe autour de chaque arbre, comme ça. Et on avait des verres de terre qui faisaient un mètre de long et on voyait que le système était vraiment peut-être très, très simple, peut-être déjà un sol en bon état. Le long du jardin, on avait planté des arbres très près de la clôture et ces arbres-là bénéficient de tout ce qui est en excès en termes de fertilisants, en arrosage, depuis le jardin protagé. Ça fait partie du design pour nous. Le concept en permaculture, c'est de ne pas laisser un goutte d'eau quitter le territoire ayant servi un maximum de foire, mais aussi d'intégrer toute la fertilité dans le sol. Donc on a des bandes d'orties et de consoudes plantées comme plantes d'accumulateurs dynamiques le long de la clôture qui permettent de capturer les nutriments et de mulcher le sol pour les arbres fruitiers. Bon, quand les arbres étaient suffisamment grands, on a décidé d'acquérir un troupeau de moutons et ces moutons pour entretenir l'herbe mais pour aussi accélérer les processus de décomposition. Et puis on est parti sur un système d'agro-civilopastérialisme avec une race ancienne à conserver, donc la race guira qui vient de l'Espagne parce qu'on craignait le pire, on craignait que la sécheresse et la chaleur allaient arriver et qu'on devrait s'adapter avec une race de moutons plus résistants. Donc un peu plus tard, on a acheté des parcelles en friche et une friche de rosacée composée de prunelliers, églentiers, aubépines, ronces, mérisiers, pruniers, pommiers, poires et sauvages. Et en tant qu'ancien paysagiste pépiniariste, j'avais une envie de tout déboussailler, de tout mettre à propre, de voir ce qu'il y a dedans, mais de passer le giro et à un moment donné, je me suis dit non, stop, il faudrait prendre le temps, il faut observer ce système, essayer de rentrer dans le fonctionnement de ce système. J'ai pris un peu de recul, j'ai décidé de tromper des graines dans un seau pendant 24 heures et de regarder de nouveau mon friche avant de déboussailler. J'ai passé un petit tracteur avec un girobrouilleur et j'ai évité tous les arbres fruitiers en faisant le tour avec mon giro. Mais avant de passer le giro, j'ai jeté mes graines trompées devant le tracteur. Les roues du tracteur et les patins du giro ont enfoncé les graines dans le sol et le brouillard de l'herbe sèche a couvert, il a mis les graines en parfait contact avec le sol, mais pour la germination. J'ai sorti une prairie comme ça. Donc une prairie riche en lotiers, en trèfle rouge, trèfle blanc, et avec très peu d'énergie, très très peu de, comment dire, d'énergie dépensée pour un résultat maximal. Voilà les fruitiers derrière, on va parler de ça. Maintenant, les fruitiers sauvages, je me suis mis à greffer des arbres en hauteur parce que j'ai des moutons et je ne veux pas qu'ils me bouffent les greffes, qu'ils cassent les branches. Les premiers essais, j'ai fait plusieurs branches pour refaire ma charpente. Et j'ai commencé à m'amuser avec des greffons de plus en plus longues, de plus en plus nombreux, de plus en plus de branches. Et j'ai commencé à voir des résultats assez intéressants. Tu vois, trois mois après, j'avais ça sur mon arbre. On a l'impression qu'il est vraiment massacré. Mais trois mois après, on a déjà un sacré, comment dire, pouce. On voit que c'est très azoté parce qu'il y a, comment dire, un feuillage très très vert et luisant par rapport aux arbres derrière qui sont des pommiers sauvages non greffés. Mais l'excès d'azote a attiré beaucoup de fourmis. On a eu un petit problème de pouce rond. Après, on a passé le cap et on a eu des arbres à mettre en forme pour l'hiver prochain. L'hiver, j'ai décidé de garder tous mes prolongements d'arbres, les bourgeons apex, donc apicales, dont il parle des marceaux, garder les prolongements, mettre en arcure quelques branches qui deviennent les futurs prolongements à un angle à peu près entre 45 et 60 de l'horizontale. C'est ce qui permet une sève montant, mais pas en verticalité. Donc, on prend ce qu'on appelle un gourmand et on l'incline et on ouvre l'arbre. Ce processus paraît très très long, compliqué à mettre en place parce qu'il faut mettre des ficelles et pour ça, ça te prend un oeil et demi pour former ton arbre. Par contre, je n'ai pas touché l'arbre depuis plus de 18 ans. Et là, vous avez les récoltes qui ressemblent à ça année sur l'année. L'intelligence derrière ça, c'est que chaque prolongement devient un nouveau d'érection avec le poids des fruits. qui se met en arcure toute seule, la branche arcée a tout de suite une tension dans les courses et le bourgeon supérieur devient la nouvelle départ qui remplacera la branche qui est arcée. Donc, on demande un système. Je demande un système incliné, arcure, incliné, arcure, incliné, arcure qui se pépétue sur toutes les branches. En fait, ça veut dire que je n'ai plus besoin de tailler. Le système, il se pépétue toute seule. Pour moi, c'est un exemple de la plus grande effet pour le moindre effort. Maintenant, je vais parler de la grossilvopasteurialisme. On l'a vu beaucoup. Les brebis guira, donc, sont devenus des stars sous les fruitiers greffés. Donc, j'en ai une soixantaine, comme ça. On voit encore des ficelles par-ci, par-là. On voit quelques formes assez intéressantes en hiver. On a aussi des ailes fourragères, comme cette image. C'est des ailes de feuillage persistants qu'on a plantées pour nourrir les animaux en cas de disette, en hiver, etc., quand il y a des fortes besoins. Le pâtirage a l'avantage de tout le pâtirage. On sait qu'il accélère les processus de décomposition. Il stocke du carbone dans les sols et tout ça. Les herbivores reprennent aussi les graines. Moi, ce qui est intéressant, c'est comment les animaux sont arrivés sur Terre et qu'est-ce qu'ils ont à faire là. Quelque part, c'est lié à la forêt. Et la liaison avec la forêt, c'est fascinant parce que la forêt est statique. Elle ne peut pas bouger très vite. Elle dure dans le temps. Elle a besoin des agents mobiles pour se déplacer, pour aller chercher des informations, déplacer les brins frangiques, déplacer les spores, pour bouger les graines, etc. Et c'est déploiement des animaux et c'est une intelligence absolument énorme. On pourrait dire que la forêt a inventé les animaux parce qu'il en avait besoin. Donc, pour moi, c'est cette façon d'adapter aux situations changeantes du météo, etc. Mais également, les animaux stockent de l'énergie. Et comme tout le vivant veut stocker de l'énergie, les animaux ont été à des graines, mais aussi dans leur corps, ils stockent de l'énergie. Mais également dans leur intelligence et dans leur comportement. C'est une sorte d'énergie grise qui est stockée pour les futures générations des animaux. On voit les animaux qui dressent les petits, qui forment les petits à manger comme font les mamans. et ils apprennent les mêmes sentiers sur le terrain. Ils savent où il faut aller s'abriter par mauvais temps. Les animaux stockent de l'énergie en forme de comportement d'intelligence. C'est la mémoire vive du terroir. C'est les arbres, c'est le disque dur. Ça, c'est la mémoire vive. Bon, on élègue des chaînes en douceur, en certain hauteur. Si vous voyez un peu le système de panier superposé sur panier avec des pouces, ça ressemble vraiment à ce qu'on a vu dans les exemples du Maroc. Seulement, je suis en climat beaucoup plus généreux. Mais je ne voulais pas faire tronnier avec de la violence. Je voulais trouver un système comme un peu la taille douce. Donc, je suis parti sur ça et j'ai pas mal d'arbres que je peux les faire tous les deux ou trois ans. Voilà, pâtirage tournant, on a vu avec Mathieu. Donc, j'ai commencé le pâtirage tournant avec Jesse, on a commencé pour éviter le parasitisme. C'était surtout une question qu'il n'a pas évoquée, mais le déplacement des animaux, c'est vraiment important. S'ils restent toujours dans le même endroit, ils s'infestent avec les parasites. Et on a commencé de voir ça, mais après, on a compris que sans mouvement, l'herbe s'épouise parce que les animaux ont un effet beaucoup trop fort sur l'herbe. J'avais fait un petit travail aussi sur le pâtirage tournant. on utilise les clôtures mobiles. On a besoin de respecter les périodes de repos que j'ai détaillées là-dedans, mais je ne vais pas rentrer dedans. Les périodes de repos sont super importantes pour que la plante refait ses réserves. Et pour moi, le début de désertification, ce n'est pas trop d'animaux, c'est peu d'animaux dans un grand espace. Ça, c'est absolument vital de comprendre parce que les gens pensent qu'en mettant peu d'animaux sur une montagne, ils ne risquent rien. Mais non, les animaux mangent la meilleure et ils reviennent sur la meilleure. Ils détruisent la meilleure et après, ils prennent le deuxième choix. Et après, le troisième choix, ils restent avec du chardon. C'est ça qui est dramatique. Donc, il faut des prédateurs pour déplacer des animaux parce que dans la nature, ça fonctionne comme ça. Les animaux, ils se regroupent, ils mangent, ils piétinent et ce piétinement laisse de la paille au sol qui est souvent considéré comme une ressource gaspillée, mais c'est le paille au sol qu'il a évoqué, donc Mathieu. Donc, il faut des prédateurs et en utilisant des clôtures mobiles, les hommes deviennent celui qui déplace les animaux sur un rythme journalière très, très régulier. OK ? Donc, on finira par un petit exposer quelques motifs de bordure et de pattern. Donc, une pattern, c'est une forme dans la nature, donc on a cette forme arborescente, et la forme que j'évoquais de l'arcure et de repousse. Les bordures, ce sont des zones ou des marges, des endroits où les écosystèmes se touchent et c'est là où il y a de l'information qui traverse, qui va dans un système à un autre. C'est là où les animaux se rencontrent, c'est là où les graines s'accumulent, les boucles de feuilles, les détritus. Les bordures sont absolument importantes à respecter pour créer des écosystèmes intacts parce que la vie n'aime pas les lignes droites, elle s'occupe de craignoler les bordures et créer les opportunités au maximum. C'est pour ça que les arbres ont la forme qu'ils ont, que les côtes rocheuses sont couvées de coquillages. Ça augmente la zone de contact avec la base de ressources. Donc, le travail avec les bordures, on a mis en place un pâtirage en forêt avec les guirards, une sorte de savane arborée parce qu'on a plus de contact entre la forêt, les animaux et le sol. Donc, ça fonctionne beaucoup mieux par température élevée parce que le sol est protégé. Donc, on a ce merveilleux troupe au guirard avec le gardien et on va sur les paysages assez vastes, communaux, parce que tout le monde en bénéficie. Il y a l'ombre pour les bêtes, il y a l'ombre pour l'herbe et puis on lutte contre l'incendie et on fait une viande absolument fantastique. Et puis, pour moi, pour résumer, tout est dans la gestion des détails et c'est le boulot au monde de Mathieu, c'est de calculer les détails pour les gens parce qu'on ne peut pas faire copier-coller, les deux exploitations ne sont jamais pareilles. Donc, quel est le chargement de bêtes, par quelle période parce que l'année, personne n'en a parlé mais l'herbe ne pousse pas de la même vitesse toute l'année. C'est ce qu'on appelle l'accordéon. au printemps, vous avez une grande quantité d'herbe et à l'automne, il y en a beaucoup moins. Donc, d'un coup, il faut que les parcs changent de taille et si les parcs changent de taille, il faut aussi déplacer les points d'eau en fonction du changement de taille des parcs. Ça veut dire que la maîtrise de l'eau pour les bêtes et les clôtures électriques, ce sont des outils absolument indispensables pour la gestion de l'herbe et le pâturage tournant. et le troisième, c'est le gardien pour les moutons et s'il n'y a pas de chien gardien, ça ne marchera jamais. Donc, je suis presque à la fin. Donc, comment créer un bordure dans une activité agricole ? On va travailler avec les marges. Une simple clôture va accumuler des feuilles dans le désert. Il va permettre plus d'infiltration parce qu'il y aura de l'humus le long de cette bande d'accumulation. le système devient aggradant. Également, on peut circuler les animaux dans le sens de la pente ou à travers la pente. Le piétinement des animaux va créer des petits sentiers des rigoles qui vont avoir un impact qui va être érosif ou pas. C'est super important de penser à ça. Le verger sauvage, je vous ai évoqué, c'est une sorte de marge entre forêt-prairie et les hommes. Mais la dernière remarque que j'aimerais faire, c'est qu'il faut faire super attention à nos pratiques. Quand on fait une perturbation agricole sur un système intact, on crée une sélection. C'est obligé. Si vous fauchez toujours le 5 juin ce prairie, tout ce qui est en fleurs le 5 juin, il va prendre conséquence. Il ne va pas pouvoir gagner. Les lézards ou les oiseaux qui nichent à ce moment-là vont être détruits. Il faut modifier les pratiques agricoles. Je dis plutôt adopter une pratique de modification constante. On va toujours démarrer une parcelle différente. On va laisser différentes parcelles en repos complet. On va pâtirer, on va forcher, mais jamais faire la même chose tout le temps dans le même endroit parce que c'est ça qui réduit la biodiversité. Je vous laisse avec un énigme. Pour croire, veut-on dresser les taupes ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?